11 mois après l'interdiction des sacs plastiques légers dans les supermarchés, les autorités affirment que leur ambitieux projet a atteint son objectif. De nombreux Tunisiens ont en effet adopté l'habitude d'utiliser des sacs en papier ou biodégradables. Depuis 2015, le ministère a pris des mesures pour réduire l'utilisation des sacs plastiques et pour protéger l'environnement. Elles ont été mises en pratique en mars 2017. Nous accompagnons les professionnels afin de les aider à progressivement abandonner la production de sacs en plastique. La Chambre nationale des fabricants de plastique a condamné cette décision. Les professionnels estiment que les mesures d'incitation et les subventions du gouvernement ne sont pas suffisantes. Toutes les entreprises de production de plastique font face à des difficultés. Certaines ont fait faillite et ont dû fermer. La réhabilitation industrielle des machines est très onéreuse ou impossible dans certains cas. Les subventions publiques ne sont pas suffisantes. Nous perdrons de l'argent tous les jours. L'interdiction des sacs en plastique a provoqué une réduction de 40% du nombre de sacs plastiques abandonnés dans les 24 villes à travers ce pays d'Afrique du Nord. L'interdiction des sacs plastiques a permis à certains professionnels de repenser leur cycle de production et d'opter pour des solutions alternatives. Les entreprises de fabrication de plastique sont basées dans la région côtière de la Tunisie. Une vingtaine d'entreprises fabriquent des sacs biodégradables. Mon entreprise emploie 120 ouvriers, techniciens et ingénieurs permanents. Notre chiffre d'affaires annuel est de 3 millions de dollars. Maintenant, je produis des sacs en papier. Ce processus est cher mais nécessaire. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a également interdit les sacs plastiques dans les pharmacies. Cette interdiction inclura tous les magasins et commerces en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada